Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Egypte à la une. Et l'édition, plutôt commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 8 mai 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a discuté du Soudan et de la Palestine avec une délégation du Congrès américain. Lors de sa rencontre avec le président de la commission parlementaire permanente du renseignement au Congrès américain, Mike Turner, samedi dernier au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi a évoqué un certain nombre de questions régionales, notamment la cause palestino-israélienne et les affrontements en cours au Soudan. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a discuté samedi des derniers développements au Soudan avec le président de la commission parlementaire permanente du renseignement au Congrès américain, Mike Turner, et une délégation des membres républicains et démocrates du comité a annoncé la présidence égyptienne. Au cours de la réunion, le président Assisi a souligné l'importance de parvenir à un règlement à la crise au Soudan. Il a également souligné les efforts de l'Égypte pour stabiliser le cessez-le-feu entre les parties pélégérantes. Le président Assisi a également confirmé la position de l'Égypte concernant la situation au Soudan et a souligné la nécessité d'un dialogue national pour y parvenir à la paix, à la stabilité et pour réaliser le développement. Les deux parties ont également souligné l'importance d'une coopération et d'une consultation continue à tous les niveaux pour parvenir à un règlement définitif à la crise au Soudan. Sur le plan diplomatique, des discussions, pré-négociations ont commencé samedi à Jeddah à propos du conflit au Soudan. La rencontre a eu lieu selon l'Arabie saoudite en présence de représentants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide. Cette initiative saoudo-américaine vise à réduire les niveaux de tension dans le pays. Quant à la Ligue arabe, elle a décidé lors d'une réunion ministérielle extraordinaire dimanche sur le Soudan de créer un groupe de contacts chargé de réaliser un cessez-le-feu et de créer des corridors humanitaires pour les civils. Elle a aussi rejeté toute ingérence étrangère et souligné l'importance de la souveraineté et de l'unité du Soudan. Dans le sud de l'Egypte, un élan de solidarité pour les réfugiés soudanais. Depuis l'étalement de violents combats au Soudan, le 15 avril, plus de 40 000 personnes ont traversé la frontière égyptienne dans des conditions difficiles. Près d'Aswan, associations et populations locales se mobilisent pour leur venir en aide. Les détails avec Dalia Khar. L'Egypte est devenue la principale destination des personnes fuyant le conflit qui a éclaté au Soudan le 15 avril avec 42 300 arrivés à ce jour et possiblement 300 000 réfugiés au cours des six prochains mois. Les affrontements au Soudan voisin ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés avec des nouvelles victimes chaque jour. Les Nations Unies estiment que plus de 100 000 réfugiés ont déjà fui vers les pays voisins et que 800 000 personnes pourraient fuir le Soudan dans les semaines à venir. Les réfugiés soudanais arrivent en Égypte après un voyage périlleux sur les routes du désert et une longue attente à la frontière de plusieurs jours. Ils ont besoin urgent de nourriture, d'où d'abri, d'articles de première nécessité, de soins et de soutien psychosocial. Les efforts de l'Égypte se poursuivent 24 heures sur 24 pour faciliter l'accueil des réfugiés soudanais, travailler pour soulager leurs souffrances et leur fournir l'aide humanitaire nécessaire, a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La plupart d'infugiés soudanais se trouvent à Asouan. La principale ville d'Égypte, une fois à la frontière franchie, est dans ses environs. Ce sont principalement des personnes âgées, des femmes et des enfants. Le nombre de réfugiés à la frontière augmente. Actuellement, seul le croissant rouge égyptien intervient. C'est dans cette zone que les besoins sont les plus urgents. A Asouan, les gens ont également besoin de nourriture, d'eau, d'assistance médicale et d'abri. On observe de plus en plus de personnes traumatisées. Elles ont vécu les combats, ont perdu des membres de leur famille au cours de leur voyage et souffrent d'anxiété et de stress. Rappelons que la communauté soudanèse qui vit en Égypte est estimée à 4 millions de personnes. En effet, l'Égypte apparaît comme une destination accessible et plus accueillante aux migrants soudanais. À un coût raisonnable, les jeunes soudanais peuvent se rendre en Égypte à la recherche d'un emploi. Les familles, quant à elles, y reçoivent les soins de santé nécessaires, l'éducation pour leur enfant et éventuellement une vie stable. En effet, l'Égypte jouxte leur pays natal et partage avec lui la même histoire. Arrivée vendredi à Londres, le Premier ministre Moustapha Madbouli a participé à la cérémonie du couronnement du roi Charles III le 6 mai au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Lors de sa participation à la cérémonie, Madbouli a dressé au roi Charles les félicitations du président el-Sisi et ses voeux les plus sincères pour la prospérité du Royaume-Uni. Un commentaire. Le Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli, arrivé vendredi à Londres, a assisté à la cérémonie de couronnement du roi Charles III en tant que roi du Royaume-Uni le samedi 6 mai 2023 au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Plus tôt, M. Madbouli a assisté à une réception offerte par le roi Charles III au palais de Pekingam par les chefs d'État et de gouvernement ainsi que des délégations participant à la cérémonie de couronnement. Au cours de la réception, le Premier ministre a transmis les salutations et les félicitations du président Abdel Fattah el-Sisi au roi Charles III et a souhaité la prospérité au Royaume-Uni sous son règne. Le roi a exprimé sa gratitude pour la participation de haut niveau de l'Égypte à la cérémonie et a salué les liens de coopération entre les deux pays. En marge de la réception, le Premier ministre Madbouli a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs chefs de gouvernement et délégations participant à la cérémonie du Sacre. Ils ont discuté de l'évolution de la situation au Soudan. Le Premier ministre a expliqué les efforts de l'Égypte pour trouver une solution rapide à la crise protégeant le Soudan et son peuple des répercussions négatives du conflit en cours. Il a également passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour accueillir des dizaines de milliers de réfugiés soudanais arrivés de l'autre côté de la frontière en plus de discuter de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les entretiens ont également marqué un grand intérêt de la part des chefs d'État et de gouvernement pour les événements attendus pour l'ouverture du Grand Musée égyptien. Ils ont salué le fait que cet immense projet cultural représente une grande addition au patrimoine humain mondial et un effort apprécié de la part de l'Égypte pour préserver le patrimoine culturel. L'Égypte est devenue jeudi dernier coprésidente du Forum mondial de lutte contre le terrorisme GCTF avec l'Union européenne. L'Égypte assure la coprésidence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Et au cours de la 21e réunion du comité de coordination du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, tenu dans un hôtel Kairot, le Maroc a officiellement remis la coprésidence à l'Égypte. En avril 2022, l'Égypte et l'Union européenne avaient été sélectionnées pour la coprésidence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, le GCTF, succédant au Maroc et au Canada. L'Union européenne a déjà pris son siège en septembre 2022 et devra assurer la coprésidence du Forum jusqu'à septembre 2024, alors que le mandat de l'Égypte expire en mars 2025. Au cours de la 21e réunion du comité de coordination du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, tenu jeudi dans un hôtel Kairot, le Maroc a officiellement remis la coprésidence à l'Égypte. Plus de 150 hauts fonctionnaires ont discuté lors de la réunion de l'action future pour lutter contre les menaces mondiales du terrorisme. L'Égypte et l'Union européenne ont présenté leur vision de l'orientation stratégique et des objectifs du GCTF pendant leur mandat. « La présidence de l'Égypte intervient à un moment où la communauté internationale est confrontée à de nombreux défis qui exacerbent le terrorisme », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri. Il a ajouté que l'Égypte de l'Union européenne travaillerait à renforcer l'efficacité du Forum en développant un cadre clair pour la lutte contre l'extrémisme. De son côté, Charles Freiss, secrétaire général adjoint pour l'action extérieure, a déclaré qu'aujourd'hui en Afrique, où la menace du terrorisme évolue rapidement avec des implications mondiales, le message est clair. Nous devons nous concentrer sur la lutte contre le fléau du terrorisme à travers le continent et le faire ensemble avec un large éventail d'acteurs de terrain, gouvernement, communauté, société civile. Le GCTF, qui compte 29 états membres ainsi que l'Union européenne, a été créé en 2011 en tant que plateforme multilatérale visant à développer un système international de lutte contre le terrorisme. L'Égypte, en tant que durant son mandat, se focalise sur la lutte contre le terrorisme, notamment en Afrique, a assuré le ministre égyptien. Selon M. Chokri, la présidence égyptienne du Forum a qu'en priorité de traiter les racines du terrorisme en renforçant les capacités nationales. Il a également souligné l'importance de renforcer l'efficacité du Forum en tant que plateforme pour développer les cadres conceptuels liés à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, y compris la question de la justice pénale. En 2015, l'Égypte s'est lancée dans un gigantesque chantier, celui de sa nouvelle capitale. À 45 kilomètres à l'est du Caire, 2023 devrait être l'année des débuts de la nouvelle cité verte et intelligente, doutée des dernières technologies pour désengorger le Caire. Dalia Karan nous donne plus de détails. Un méga-cité au milieu d'une plaine désertique. En 2015, l'Égypte s'est lancée dans un gigantesque chantier, celui de sa nouvelle capitale, à 45 kilomètres à l'est du Caire. Huit ans plus tard, les constructions s'étirent sur 270 kilomètres carrés, à mi-chemin entre la capitale historique et la ville portuaire de Suez. Ce projet de nouvelle capitale estimé à 60 milliards de dollars consiste en effet à faire émerger 21 quartiers résidentiels, de même que 25 quartiers dédiés à l'activité économique ou gouvernementale. À compter de cette année, une grande partie du gouvernement commencera sa longue migration depuis le Caire. Déjà s'y dessine l'impensable en plein désert. Un immense parc, des lacs artificiels, près de 2000 institutions d'enseignement, un parc d'innovation technologique, près de 700 hôpitaux et cliniques, plus de 1000 mosquées et églises, un stade de 90 000 places, des hôtels dont le nombre de chambres cumulées devrait atteindre 40 000. S'y ajoutent une infrastructure ultra-moderne, des fermes solaires, une ligne de trains électriques pour rejoindre le Caire ainsi qu'un nouvel aéroport international. À la base du projet, l'impératif de décongestionner la capitale actuelle. Avec plus de 21 millions d'habitants, le Caire concentre en effet un cinquième de la population égyptienne, elle-même en croissance de plus d'un million de personnes chaque année. L'armée égyptienne prend le contrôle du projet et dès 2016, c'est la Chine qui émerge comme le partenaire favori de l'Égypte. En deux ans, la China State Construction Engineering Corporation s'ignorne fait deux accords successifs. Le premier porte sur la construction des immeubles et des agences ministérielles, ainsi que du bureau du président, sans compter le complexe du Parlement et un centre de conventions et d'expositions. Le deuxième contrat vaut la totalité du lot du quartier d'affaires central tombé dans l'escarcelle de la société chinoise. Un ensemble composé de 20 immeubles de bureau au total, de 5 immeubles d'appartement, de 2 hôtels de luxe et surtout de la fameuse tour iconique de 385,8 mètres, la plus haute d'Afrique. À bien des égards, la nouvelle capitale entend dépasser le Caire. C'est ainsi que le projet de l'aéroport prévoit la capacité de traiter 300 passagers par l'heure. Il s'étendra sur 5000 mètres carrés avec 45 immeubles de service, une tour de contrôle de 50 mètres de hauteur et une piste de 3,650 mètres adaptée aux gros transporteurs. Par exemple, un nouveau musée archéologique s'étendant sur 8500 mètres carrés avec son hall d'exposition centrale et ses multi-galeries. Ou encore, le quartier des arts et de la culture qui offrira un opéra d'une capacité de plus de 2000 personnes, une vaste bibliothèque et un ensemble de bâtiments culturels annexes et de restaurants. Côté logement, l'ambition de la nouvelle capitale est de pouvoir héberger plusieurs millions de personnes, tout en fait créant au moins 2 millions d'emplois. L'été dernier, les autorités égyptiennes annonçaient que 90% des 10 premiers quartiers résidentiels étaient finis. Pour faciliter son accessibilité, la nouvelle capitale doit être prochainement reliée par un monorail d'environ 35 kilomètres. Il s'agit de 70 trains Alstom-Innovia prévus pour transporter 45 000 passagers par heure en assurant une liaison en une heure. Le consortium, constitué par Alstom et Horascom Construction, qui a remporté ce contrat de 2,7 milliards de dollars en 2019, doit assurer les opérations et la maintenance du monorail pendant 30 ans. Ce n'est pas le seul domaine où l'expertise internationale a été recherchée. Simence a remporté un contrat pour établir une plateforme assurant la supervision du réseau électrique. L'Egypte veut aussi faire de la nouvelle capitale une Smart City, une cité verte où les paiements sans contact sont de rigueur. La société Atos travaille ainsi avec les autorités égyptiennes pour gérer des infrastructures intelligentes pour les communications et les centres de données. En ce qui concerne la sécurité, elle sera entre autres assurée par un réseau de 6 000 caméras avec un système de surveillance perfectionné développé par la société américaine Honeywell. Enfin, Schneider Electric intervient dans le domaine de l'énergie propre et a déjà équipé les toits des immeubles publics de panneaux solaires. L'objectif est de généraliser ce chantier d'énergie renouvelable à toute la nouvelle métropole par le biais des gigantesques appels d'offres portant sur un million de mètres carrés. Sous-titrage ST' 501 Et passons à l'économie avec GPX Global Systems qui exploite deux centres de données en Égypte. Alors que la transformation numérique s'accélère, les sociétés veulent renforcer les capacités de ces installations pour mieux répondre à la demande croissante dans le pays et dans la région. Le point. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le slogan adopté par l'Égypte pour construire l'arme numérique. La quatrième révolution industrielle, née au milieu du XXe siècle, se caractérise par une fusion des technologies, un fait qui efface les frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques. L'intelligence artificielle, la cinquième génération, l'Internet des objets et le big data sont les piliers de cette quatrième révolution industrielle. Mais comment l'Égypte se prépare-t-elle pour tirer profit de cette révolution numérique et réduire ses inconvénients ? Le budget consacré au projet de transformation numérique et d'intelligence artificielle en Égypte ne cesse d'augmenter. Ainsi, l'Égypte a alloué la somme de 12,7 milliards de livres égyptiennes à la transformation numérique dans son budget 2020-2021, soit une augmentation de 62,8% par rapport à 2019, soit 7,8 milliards de livres égyptiennes. Par ailleurs, le secteur des technologies, de l'information et de la communication est le plus dynamique de l'économie égyptienne, avec une croissance annuelle de 16% et une part de PIB qui a atteint 5% en 2018-2019 contre 3,2% en 2017. Le chiffre d'affaires du secteur des services informatiques s'est élevé à 4,5 milliards de dollars au cours de l'exercice 2020-2021 contre 4,1 milliards de dollars en 2019-2020. L'Égypte connaît depuis dix ans une révolution dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Aucun pays ne peut parvenir au développement durable. ... ... Sous-titrage ST' 501